La première des choses, la première clé, écoute-moi bien ce que je vais te dire. T'as pas écouté, baisse, non, baisse, non, non, baisse le store, mets-toi tranquille à l'abri, voilà. Je vais te dire un truc, c'est très important. Alors augmente le son de ce micro, parce que ça c'est la clé de ma réussite. D'abord la première des choses, c'est d'être engagé à 110%. Tout ce que tu fais, ne cherche pas la perfection, ça te détruit. Mais de le faire à 110%. Certains disent, il faut être jusqu'au boutiste, mais ça c'est négatif. Il faut aller jusqu'au bout des choses, ça veut rien dire. Écoute-moi bien. L'un des premiers secrets pour vivre sa vie et vivre une insolente réussite, c'est de se placer dans une situation dans laquelle tu ne peux pas reculer. Certains diront peut-être brûler le bateau, tu vois. Tu veux conquérir l'île, ok. Tu montes sur l'île, tu brûles le bateau. Et tu n'as pas d'autre choix que de réussir ta conquête, d'être à 110%. Donc premier point, soyez engagé à 110% pour vivre une réussite insolente. Deux, soyez authentique. Et l'authenticité, c'est ma marque de fabrique. C'est-à-dire le gars que tu vois en ce moment, c'est le gars qui est derrière sans les caméras. Le gars que tu vois en ce moment, c'est le gars que tu vas voir sur la scène. Mais tu dois déplaire à beaucoup de gens. Oui, mais c'est ça le marketing. Vous connaissez, entrepreneur, écoutez-moi bien. Vous savez ce que c'est que le marketing quand même ? Notamment, le marketing, c'est attirer les bonnes personnes. Oui, mais c'est aussi repousser les personnes avec qui tu ne veux pas travailler. Moi, il y a des gens avec qui je ne veux pas travailler. Donc, soyez authentique. Ça, c'est un autre point. Tu veux vivre une réussite insolente ? Sois authentique. Je pourrais passer peut-être des heures sur cette thématique. Je n'en ai pas le temps. Se poser les bonnes questions. Voilà le troisième point qui est important. Pose-toi les bonnes questions dans ta carrière et tes affaires et dans ton business avec ton couple, tes enfants et toi-même quand tu te regardes. Je vous rappelle que la plupart des gens n'osent même plus se voir nu devant le miroir. Alors, si tu n'aimes pas ton reflet dans le miroir fait du sport et ça va changer. Dans six mois, ce sera différent. Mais pose-toi au moins les bonnes questions. Qui pourrait être mon mentor, un exemple ? Vous avez besoin d'un exemple pour reproduire le même principe. Vous comprenez ? Vous voulez apprendre le tennis, tu vas apprendre les mouvements et c'est quelqu'un qui va te les montrer. Tu comprends ou pas ? Autre point pour vivre une réussite insolente. Il est important que vous puissiez choisir une routine qui vous sert au lieu de vous desservir. La plupart des rituels que vous avez, les routines que vous avez, quand elles sont complètement inconscientes, en mode robot, eh bien, il eût été intéressant qu'elles soient favorables pour votre croissance et non défavorables. Et la plupart du temps, vous avez compris, elles sont défavorables. Vous avez des habitudes que vous répétez tous les jours, ce sont des habitudes, mais qui vous font du tort. À l'intérieur, vous avez une méthode qui vous aide à produire, à créer votre rituel du matin et votre rituel du soir. Et durant toute la journée, vous jalonnez votre journée de toutes les actions que vous avez planifiées. Quelques petits bonus. Autre bonus, investissez dans les gens. Passez du temps avec les gens. Chaque fois que vous avez l'opportunité d'investir dans une personne, en la conseillant, en lui enseignant des informations, en lui offrant peut-être des possibilités d'attraper le bon train pour l'opportunité pour elle, de faire quelque chose de bien, de contribuer, sans forcément toujours attendre d'ailleurs. Autre chose que du plaisir, on attend toujours quelque chose, mais sans attendre de l'argent forcément. Eh bien, vous allez voir que vous allez avoir des bénéfices qui vous seront reversés par la suite. Ça vous revient ensuite et ça vous nourrit. Autre point aussi qui est important, c'est n'oubliez pas d'augmenter vos revenus. Vous avez besoin d'augmenter vos revenus. Aujourd'hui, de réussir dans notre société, sur le plan professionnel notamment, c'est d'être flexible. Vous devez donc trouver plein de moyens pour augmenter dans cette période-là vos revenus. Soyez flexible pour augmenter vos revenus. Apprenez par exemple à vendre. La méthode la plus rapide pour augmenter ses revenus, c'est de vendre un produit ou un service, même s'il ne vous appartient pas. Dans le marketing de réseau, c'est ce que la plupart des gens font. Alors 99% des gens dans le marketing de réseau ne connaissent pas bien leur vie. Mais ce n'est pas parce que les produits qu'ils vendent ou les services ne sont pas bien, c'est parce qu'ils ne savent pas vendre, ils n'ont pas de réseau et game over. Point final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501